Bonjour à tous je suis Christophe Ritzenthaler et je suis le directeur du CIMPA. Donc le but de ce cours exposé c'est de vous expliquer ce que c'est le CIMPA et surtout deux de ses activités auxquelles je vous invite à collaborer. Donc le CIMPA c'est une association donc mais aussi un centre international de mathématiques pures et appliquées. Donc le CIMPA évidemment on joue sur le fait que le CIMPA c'est sympa mais en fait le CIMPA c'est aussi Simba ça vient en fait du Lyon et pourquoi parce que le CIMPA était en fait fondé en 78 comme un centre UNESCO de catégorie 2 lors en fait d'une conférence UNESCO qui avait eu lieu au Kenya. Son but c'est de promouvoir la recherche en mathématiques dans les pays en voie de développement. Physiquement c'est situé à Nice et il y a quatre pays membres pour l'heure actuelle qui sont l'Espagne, la France, la Norvège et la Suisse. Alors je vais vous présenter les deux activités sur lesquelles le CIMPA peut, avec lequel vous pouvez travailler avec le CIMPA. Donc la première c'est la plus légère c'est ce qu'on appelle les cours CIMPA. Donc les cours CIMPA c'est un format qui a lieu donc toute l'année, vous pouvez postuler toute l'année du moment que vous avez un projet avec une personne dans un pays en voie de développement et donc vous venez dans ce pays faire un cours que ça soit au niveau master de une à trois semaines et le CIMPA prend en charge votre voyage. Donc en 2019, qui était la dernière année de vraie activité du CIMPA, on a eu 30 cours qui ont été organisés dans 16 pays. L'autre activité, c'est les écoles CIMPA. Donc les écoles CIMPA c'est l'activité phare du CIMPA et là c'est un format un petit peu plus lourd donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on monte une école CIMPA. Donc l'organisation, c'est la suivante, vous avez deux personnes, donc un ou une coordonnatrice extérieure donc d'un des pays membres, la France, l'Espagne, la Norvège ou la Suisse et une personne d'un pays en voie de développement là où va se passer l'école. Donc ces deux personnes se réunissent pendant l'année X pour monter un programme et elle ne le monte pas seul, c'est vraiment là un point sur lequel je veux appuyer. Le CIMPA vous aide à monter le dossier à travers en particulier ses responsables scientifiques. Donc il y a des échanges qui se créent et pendant cette période donc vous organisez un mini programme, un programme scientifique donc qui peut être constitué de cours, de TD, de TP mais aussi de mini projets si vous avez envie et vous réunissez une équipe pédagogique. Voilà les responsables scientifiques donc comme vous le voyez ils sont répartis par domaine, enfin par zone géographique d'expertise. En année X toujours donc vous passez au conseil scientifique du CIMPA qui regarde l'adéquation du programme avec aussi les qualités pédagogiques comme l'implication des étudiants et des étudiantes, l'impact régional de votre projet pour savoir s'il y a une vraie continuation de celui-ci par la suite, l'équilibre du budget, l'implication des femmes et la proposition d'activités annexes comme par exemple l'organisation de tables rondes autour de problèmes éthiques ou des activités périscolaires. L'année X plus 1, ce projet passe en validation en comité de suivi où là le CIMPA vous octroie un budget entre 8000 et 12000 euros ce qui correspond à peu près à l'heure actuelle environ à un tiers du financement de votre école. Et l'année X plus 2, voilà c'est la concrétisation, vous avez votre école qui peut se tenir dans le pays. Alors pour parler des écoles, le plus simple est peut-être de laisser la parole à certains des participants et participantes, une école qui a lieu en Bénin. Le thème principal est les systèmes dynamiques, ce que je dis toujours aux gens, c'est de résoudre deux problèmes, l'un c'est de prédire le futur et l'autre c'est d'avoir beaucoup d'effets avec des efforts très petits. J'ai donné plusieurs cours dans plusieurs places, c'est toujours intéressant pour les cours, mais ici vous sentez que les choses que vous faites sont utiles pour eux, que ça peut vraiment être utile dans leur vie. Les étudiants ici, certains d'entre eux viennent de la matière de mathématiques, certains d'entre eux sont plus intéressés dans la science computer, certains d'entre eux viennent de la physique, donc nous avons quelque chose à offrir à tous les uns. Et aussi, ils ont beaucoup d'offrir à nous parce qu'ils partent leurs intérêts, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent accomplir. Et je vous laisse avec ce dernier transparent qui résume comment est-ce que vous pouvez participer. Merci. 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 Merci.